Allo ? Bonjour ! Bande de méchants ! J'suis hydraté. Qui goût d'été égale un Bob raton laveur ? Ce serait trop facile ! Pourquoi choisir quand on peut faire les deux ? Bien bien sûr, on va faire les deux ! Anecdote astro, anecdote gaming, très bien ! On va commencer par l'astro ! Alors, je sais plus où j'en étais. Normalement j'ai mis un marque-page, mais le problème c'est que ce bouquin est tellement massif... Ah, je l'ai retrouvé ! Je l'ai retrouvé ! On était sur des gros pavés de texte, et on allait parler de la 9ème planète. Plusieurs études très sérieuses publiées en 2014 et 2016 démontrent l'existence probable d'une 9ème planète bien au-delà de l'orbite de Neptune à une distance de 30 à 180 milliards de kilomètres du Soleil. Surnommée Patti, elle aurait une masse d'environ 10 fois celle de la Terre et un diamètre de 2 à 4 fois supérieur. Cette planète sans doute gazeuse ferait le tour du Soleil en 10 000 à 20 000 ans. L'existence de cet astre froid et sombre, qui n'a pas encore été observé, a été déduite des orbites perturbées de plusieurs objets de la ceinture de Kuiper. Une 9ème planète. Je ne savais pas ça. Là, c'est l'anecdote astro, là. L'astronomie qui aurait... Kuiper ? Peut-être. Peut-être. Pâtiche Coco, c'est l'une des sœurs jumelles dans les Simpsons. Ça ne s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit P-H-A-2-T-I-E. Et vu que l'anecdote est courte, on va parler aussi des lunes et des anneaux. La plupart des planètes ont une ou plusieurs lunes, satellites naturels. Mercure et Vénus sont les seules qui n'en ont pas. Les 4 géantes ont toutes de nombreuses familles de lunes qui tournent autour de la planète, comme s'il s'agissait d'un système solaire en modèle réduit. C'est Jupiter qui possède le plus grand nombre de lunes. On en connaît 63. Mais il existe certainement bien plus. Par ailleurs, Jupiter peut se targuer de posséder le plus gros satellite, Ganymède. Le cas de Pluton est particulier. En effet, le diamètre de son satellite principal, Charon, et non pas Charo, correspond quasiment à la moitié du diamètre de Pluton elle-même. Une autre caractéristique des géantes est la présence d'anneaux. Les plus connus et les plus visibles sont ceux de Saturne, tandis que ceux de Jupiter, Uranus et Neptune sont beaucoup plus fins. Les anneaux sont composés de particules de poussière et de glace, de petites dimensions, ainsi que de fragments rocheux. Voilà. Les habitants de cette planète doivent être particulièrement compréhensifs. Ceux de Paty, tu veux dire ? Charon comme dans la mythologie grecque. Ouais, probablement, ouais. Tout à fait, tout à fait. C'était l'anecdote d'astronomie, les amis. J'ai pas d'image à vous montrer, hélas. Ce n'est que des pavés de texte pour le moment. Empathie, on est compréhensifs ! C'est vrai. Anecdote gaming, mesdames et messieurs. La dernière fois, on avait parlé de l'invasion venu de l'espace de Space Invaders. Non, on avait parlé des parents, je crois. Des parents contre les jeux vidéo. Il me semble. Du coup, on va parler de l'importance du design pour l'immersion. Ça, ça me parle, ça. C'était ultra intéressant, merci. Enfin, ce n'est pas moi qui ai écrit le bouquin, mais merci. Alors, c'est un mélange irrésistible de nouveautés et d'immersion qui pousse des millions de jeunes à fréquenter les salles d'arcade. On est en 1976-82. Si les jeux vidéo constituent assurément le nouveau visage du monde du jeu, on comprend vite que le graphisme et le design des bornes d'arcade jouent aussi un rôle important. Il ne s'agit pas seulement d'offrir un revêtement au meuble contenant le moniteur et les boutons poussoirs. Dans nombre de cas, ce meuble est conçu pour rendre l'expérience de jeu la plus prenante et réaliste possible. Naissent alors les bornes d'arcade dotées d'un habitacle destiné aux pilotes d'automobiles ou d'engins spatiaux. Cette évolution existe à l'état embryonnaire dans les premières bornes d'arcade comme en témoigne celle de Space Invaders en 1978. Le concept de bornes d'arcade de Taito, donné en licence à Midway Game aux Etats-Unis, est emblématique à cet égard. La graphie minimale du jeu vidéo se fait novatrice et captivante précisément grâce aux caractéristiques du meuble qui le contient. Le jeu vidéo ne s'anime pas sur un moniteur à tube cathodique mais est projeté par un jeu de miroir sur un verre derrière lequel se profile une planète désolée. Le décor est complété par un verre bezel qui protège l'écran des bornes d'arcade et dont les bords sont ornés de motifs reprenant le style de l'arrière-plan. C'est dingue. Ces trois niveaux graphiques, deux analogiques et un digital, offrent aux gamers une dimension nouvelle et assurément plus immersive que les autres bornes d'arcade produites jusqu'alors. En 1983, Midway Games sort Wako, proposant une structure inclinée. Le joueur y incarne un petit alien vert commandant un vaisseau spatial avec lequel il doit éliminer tous les monstres d'un niveau pour passer au suivant. Des hommes lézards bleus, des vampires de l'espace vêtus de noir, des dragons jaunes à deux têtes, des hommes en boue marron et des monstres rouges. Dans ce cas, le gameplay est rendu plus complexe car par l'inclinaison de la borne d'arcade, ainsi que par la spécificité des commandes. De fait, la boule de commande, le trackball central, sert à déplacer le vaisseau spatial tandis que les deux manches directionnelles, les joysticks, placés à droite et à gauche, permettent de tirer. Cette solution originale rend l'expérience de jeu beaucoup plus prenante qu'avec des boutons poussoirs traditionnels. Et du coup, je vais vous montrer la borne d'arcade de Wako avec son tableau de bord incliné qui symbolise la nécessité d'éblouir les joueurs plutôt exigeant même pour le matériel. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a la borne d'arcade inclinée de Wako. Yeah. Voilà. Stylé, hein ? Les bornes d'arcade de jeux de shoot style vaisseau spatiaux. Ouais, ça existe encore, hein ? Ça existe encore. Péricou, raconte-nous une histoire. Coucou Mixi ! Je ne t'avais pas vu ! Exactement ! Est-ce que j'ai tout fait ? Des grosses bornes Star Wars ? Pas uniquement, mais ouais, il y a des bornes Star Wars. Euh... Je crois que... Je crois que c'est bon, hein. On peut repartir sur le jeu vidéo. Maintenant que je suis en putain de Kigurumi, je vais aller me venger sur... sur Zexion. Ce bâtard qui nous enferme dans un bouquin, là. Je vais le fumer, ouais. Oh, tu peux rigoler, mon pote. Ah, je suis déjà dans un bouquin ! Quel bonheur ! Oh, je suis déjà sorti ! Dinguerie ! Ouais, je viens de découvrir une strat que je ne connaissais pas pour sortir du bouquin hyper vite. Il y a une commande réaction que je n'avais jamais vue. C'est lui ! Incroyable ! C'est lui ! C'est lui ! Allez ! Laisse-moi sortir ! Allez ! C'est lui ! Dénormais, on va... C'est lui ! C'est lui ! C'est lui ! Allez, mon gars ! C'est lui ! C'est lui ! Allez ! Oh, oh ! C'est lui ! Ha ha ! Bah, là, un sac à l'école ! Sous-titrage ST' 501 Putain c'est chiant ça Ok ça sort Let's go Je suis concentré Putain Ok Ok on y croit Putain c'est si chiant Ça là C'est un délire Allez sort Il lui reste pas grand chose C'est présent Allez Allez Il te laisse pas faire C'est lui C'est celui qui tourne au milieu C'est lui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok Putain faut être très précis Sur là où on tombe Allez Je le vois c'est lui C'est lui là bas Allez Allez Putain c'est fou Laisse moi sortir Laisse moi sortir Non mais c'est fou Laisse moi sortir Je te vois Je sais que c'est toi Mais où il est Putain c'est fou Il veut pas me laisser sortir A l'aide J'ai pas la commande C'est terrible Je te vois Je te vois Azexion Donne moi la commande Pour sortir d'ici Je t'en prie C'est terrible Quoi Putain je suis dégoûté Il lui restait que dalle de vie Oh c'est pas juste C'est pas juste Je suis pas d'accord Il est un sup Pas autant que Vexen Mais il est quand même un sup Je sais pas pourquoi J'arrivais pas à sortir Quoi ? Ah ok La fusion elle sert à rien Salut Lishana Comment tu vas ? Je pense pas que ce soit un des pires J'étais pas très loin J'étais pas très loin de la voir J'étais pas très loin Aïe 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 Ok Ils sont morts tous les deux les cons Je voulais fusionner Il me gave avec ses livres Ça m'appelait trop Action of Memories Ouais pareil par contre Ça c'est chiant Putain Mais laisse moi sortir C'est parce que je lui fais pas de co-critique Merde C'est chiant Jpep Sérieux ? Allez mais meurs Bouquin du cul Je sais que c'est toi Allez on y croit On lâche pas l'affaire On lâche pas l'affaire Je sais pas lequel c'est Je crois que c'est lui mais je suis pas sûr C'est pas lui du tout Ah putain Ok En suprême ça me permet de sortir plus vite Parce que je l'enchaîne et du coup je lui fais des coups critiques Et c'est avec des coups critiques que j'arrive à déclencher la commande réaction Mon overlay c'est Tojido qui l'a fait Qui est un ami et streamer également Ça fait mal Ça fait mal J'en ai marre Laisse moi poser de pied à terre Ah putain Il s'est jeté sur moi C'est fou C'est dur C'est dur c'est dur Qu'est-ce que j'ai comme objet sur moi ? Ah oui j'ai pas ma protection au ténèbre J'en avais pas un autre C'était le ruban jaune On va sortir de la pièce et rentrer Comme ça ça me réinitialisera pas mes trucs Tous les moonies Ouais je suis riche de ouf Ça me sert à rien mais je suis riche de ouf Je vais y arriver Je m'en fiche Maintenant que j'ai commencé Je finis Comment ça ? Merci Ça dissipe Très bien On continue On continue Panique pas Donald On arrive Ah oui non ils sont pas là Je peux pas fusionner du coup Merde Je te tiens Je sais que c'est toi Arrête Je l'ai perdu du coup Je l'ai perdu du coup Allez sors Sors de là Elle me parle Alexa Terrible Allez j'y crois au pif Non c'est pas ça Allez Trop chiant Trop chiant cette attaque Ok Ok Putain Merde Merde je peux pas fusionner J'ai pas assez de MP Enfin de flux Enfin de flux Allez laisse moi sortir Je t'en prie C'est une catastrophe Je le sens mal Je le sens très très mal Non mais putain Non mais putain j'étais en train de me soigner Mais ça abuse Ça abuse Il restait que dalle Oh c'est pas juste Ah grou grou Ah grou grou J'avais pas vu le livre Aussi agressif depuis Nier Ah ouais ils sont vénères Le t-shirt curti avec le luma dépressif Me fait de l'oeil comme jamais Oh le luma de Mario Il est trop bien Let's go Aka Bon j'ai une strat Mais il faut pas se laisser abattre quoi Il est long En fait C'est de l'endurance quoi Oh non il m'a déjà retiré Donald J'ai pas pu fusionner Rends moi mes mates Putain Tu fais chier Sérieux ? Où il est ? C'est lui ? C'est pas lui Où il est passé ? Je suis perdu Je sais pas où il est Il est là Non lui Sors de là J'ai gâché la fusion Mais c'est pas grave Je joue sur Switch Actuellement Lichana Lichana Pardon Oh la 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 Quel enfer sur terre Où il est ? Je te tiens Ok 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 J'ai pris la compile intégrale sur Switch Merde je pouvais désactiver Ok Ok Allez Oui Ça sort Il est midlife Ça sort Ok Ok Là j'ai une bonne config J'ai ma fusion Et pas de magie Donc mon combo est infini Ça va pas durer aussi longtemps que ce que je pensais Tant pis J'y crois Ah non Allez yes Sors de là Putain c'est allé trop vite J'ai pas du tout J'ai pas de magie C'est un peu Et c'est un peu Non Il est Pas de magie J'ai pas de magie Non On Mi Pas de magie On 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 Où il est ? Allez, laisse-moi sortir, là. Où il est ? Evidemment, ça n'a pas marché ! Merde ! Allez. Je n'arrive pas à sortir. Ils sont déjà morts tous les deux, je ne peux pas fusionner, c'est insupportable. Yahu ! A l'aide. Laisse-moi sortir. Ok. Non, j'ai fait maîtrise, quel connard ! Je me suis trompé de fusion. Tant pis. Je suis bloqué dans une boucle infinie, c'est insupportable ce boss. Laisse-moi sortir. C'est parce que je ne lui fais pas de coups critiques, vu que ma jauge de magie est en recharge, je ne peux pas... Je ne peux pas... Je ne peux pas... Faire de coups critiques. Ok, et maintenant ? C'est la bonne fusion. Je te fais des coups critiques au pif. Allez, je le sens bien. On va dire que c'est là. Ce n'est pas là. Ce n'est pas grave. Où il est ? Où es-tu ? Ah, je t'ai vu. Allez, c'est la bonne. Cette fois, c'est la bonne. Yes, ça passe. Let's go, ça dégage. Et un, deux, moins, mesdames et messieurs. Merci Mixi. Merci Lichana. Merci Rourou. Ah ! C'était... Franchement, il était moins chiant que Vexel. J'avoue. Merci Rourou. Merci Vente. Bah, ça en fait trois. Plus Sephiroth, ça fait quatre boss. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un truc un petit peu plus chill, genre des missions nulles à chier, vite fait, ou est-ce qu'on continue les boss ? Qu'est-ce qui vous fait le plus envie ? Globalement, il ne reste que ça. Des missions un peu chiantes ou des boss ? C'est terrible. Une pause peut-être pour souffler un peu, c'est pas bête. Sephiroth a été tout shot. Genre, non, j'ai fait trois tries sur Sephiroth. On peut faire une petite pause avec les missions. Bah non, mais si je demande, Erwan, c'est parce que dans les deux cas, ça me va, c'est pour avoir votre avis. Sinon, je ne demanderai pas, je ferai ce que je veux. C'est quoi les missions un peu chiantes ? Les missions un peu chiantes, c'est des missions à la cité du crépuscule qui nécessitent de faire des petites tâches le plus rapidement possible, en gros. La vengeance sur les boss. C'est partagé, hein. C'est vrai qu'on peut faire une petite pause mission nulle. Au moins, ce sera fait. Il y a ça ou alors il y a des coupes au coliseau de l'Olympe. Ouais, il y a des... Poser des affiches et tout, ce genre de choses, à la cité du crépuscule. Il y a des techniques spéciales à avoir, je vais aller mater les solutions parce que le flemme. C'est vrai qu'on peut se torcher ça. Fais ce que dit ton cœur. Mais ça ne m'aide pas, ça ! Si je vous demande, c'est pour avoir votre avis. Mon cœur balance, donc je vous demande. Les missions, ok, allez. Ça part en mission. Ça part en mission, ça changera un peu. C'est parti. Rourou, elle troll. Je te l'ai donné mon avis. Mais ça veut dire que tu n'as pas d'avis, du coup. À quel endroit il y a un mog déjà ici ? Ici, je crois. J'ai un super conseil. N'écoute pas les autres. C'est un super conseil. Et il n'y a pas de mog ici. Très bien. Où est-ce qu'il y a un mog ? C'est pas grave. J'en ai peut-être pas besoin pour le moment. Alors déjà, il y a un truc que je veux tenter. C'est battre le dernier bolet. Voilà. Du coup, tu n'as joué que à KH sur Switch ? Pas du tout. Pas du tout. Kingdom Hearts, c'est un de mes jeux d'enfance. Je l'avais sur PS2 à l'époque. Je suis un vieux de la vieille de Kingdom Hearts, moi. Mais là, du coup, j'ai la compile avec tous les jeux sur Switch, ouais. Tu trouves ça plus stable sur Switch ou PS2 ? En vrai, sur PS2, parce que sur Switch, c'est une version cloud, donc le jeu n'est pas téléchargé sur ma console. Et ça dépend des serveurs de Nintendo, si c'est fluide ou pas. Donc c'est un autre problème. Alors, il faut que je bute 40 de ces machins dans le temps imparti pour battre le bolet. C'est le dernier bolet qui me reste. Et c'est le pire. J'ai fait 37 jusqu'à présent. Depuis, j'ai maxé ma fusion. Donc peut-être que c'est suffisant. On ne sait jamais. Toute-toute, Guigui. Comment ça va ? 38 ! Bon, j'ai battu mon record déjà, c'est bien. J'y joue que sur PS2 et j'avoue, je me suis posé la question. En vrai, sur PS2, il était très stable à l'époque. Ça allait. Ça allait complètement. Toute-toute bien du côté de Guigui et vous. Bah écoute, ça va pas mal. Ça va pas mal. Comme la Switch est plus récente, tout ça, du coup, tu n'as jamais joué au 3. Non, j'ai pas encore fait le 3. Le 3 viendra... Là, en fait, on est sur un marathon Kingdom Hearts. Ce qui veut dire que je vais tous les faire les uns après les autres. Et on finira par le 3, bien sûr. Que moi, je vais découvrir. Et ça va être fou. Mais je suis... Fais soin, fais soin ! Ouais, j'ai perdu trop de temps, là. J'ai fait des lingueries. J'ai fait n'importe quoi. Il faut que je me soigne parce que sinon, il fait des coups critiques. Il fait des coups critiques avec la fusion et j'ai pas besoin de ça. Merci pour la commande, Vente. Lui, c'est sur PS5. Par contre... Non, non, je l'ai aussi sur Switch. Il était dans la compil. Allez. Il faut y arriver. Ça va quand même pas être plus chiant que Vexen. S'il vous plaît. On va là. S'il vous plaît. Je t'ai. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Merci Linchana pour le follow C'est gentil, bienvenue Désolé j'entends pas les alertes avec le son de ce jeu C'est si fort J'ai vu que je suis un peu focus Oh merde Allez 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 Je suis à 38 encore C'est faisable mais c'est chaud Merci beaucoup Linchana Bienvenue Ouais il a été porté sur Switch aussi mais récemment Allez on va y arriver Quand je vous disais que c'est des missions chiantes Si je suis plus concentré Ca peut le faire Faut que je time bien les moments où je claque mon soin Voilà Pour vraiment ne faire aucun coup critique Et ne perdre aucun temps Là faut que je commence à tourner autour de la pièce Merde Là j'ai perdu du temps un peu Ok ça pue C'est dommage C'est dommage Celle là c'est la pire Ouais ouais c'est le pire bolé celui-là Vraiment Relou 3000 C'est le dernier qui me reste C'est le seul que j'ai pas réussi à atteindre le score maximum Putain il reste 45 minutes de live mesdames et messieurs ça passe si vite OMG C'est dénoyé entre le bruit du jeu et d'Arnaud Bah ouais bien sûr Elle a été cachée l'alerte Ok Au début il faut rester au centre parce qu'il pop entre les piliers Et à partir de 16-19 par là il faut commencer à faire le tour de la pièce Parce qu'ils sont sur les extérieurs Soin Déjà j'ai claqué mon soin un peu tard Là aussi Allez Ça passe C'est bon c'est fait C'est gagné C'est gagné Wouah Le feu d'artifice sur le raid de Mimi Coucou Mimi Merci pour le raid Comment ça va Comment c'était ton live Qu'est-ce que tu faisais de beau Mimi Merci beaucoup d'avoir pensé à moi c'est gentil Bienvenue le raid Bienvenue les petites fraises Ma cigarette est au goût réglisse Comment ça va Je viens de gagner un truc Je suis content J'ai gagné au moment où t'es arrivé Tu m'as donné la puissance Mimi Tu m'as donné la puissance de gagner le jeu De Kingdom Hearts Par contre je crève de chaud Je suis en Kigurumi c'est l'enfer J'espère que vous allez bien Que vous êtes bien amusé chez Mimi La puissance sur Hadès Oh t'as pété la bouche de papa ou pas La maladie va mieux ouais La maladie va mieux Elle est pas 100% partie Mais elle va mieux Ça tout saute encore un petit peu La gorge est encore un peu sensible Mais je peux parler Donc c'est bien déjà Trois fois sur quatre On a pétave papa Let's go Mimi Bravo Trop stylé Et croix forte Bibi N'hésitez pas à aller follow Mimi Si vous la connaissez pas Regardez ça va partir sur un Choutoute pour Mle Mimi Qui a eu l'amabilité de nos raids Boum Trop bien Tu avais quoi sans indiscrétion ? Une giga pharyngite Voilà Qui était tellement corsée et vénère Que je pouvais ni parler Ni manger Je pouvais pas bien boire Et pas bien respirer C'était super Alors Du coup ce qui nous reste là C'est des missions à la con Collage d'affiches Extermination Et déblayage Sauf qu'il y a des strates particulières Pour les obtenir Que je ne connais pas Donc je vais aller regarder Ce que me dit l'internet là dessus Parce que j'ai pas envie d'y passer 500 ans C'est vraiment des missions éclatées au sol Bonjour les petites caisses Coucou Bibi Ouais c'était pas sympa C'était pas fou dingue Comme moment La pharyngite N'ayez pas de pharyngite C'est un conseil d'ami Alors Kingdom Hearts 2 Final Mix Quête Annexe Quête Annexe Quête Annexe Mini jeu et mission Ça c'est fait Ça c'est fait Ça c'est fait Collage d'affiches Le collage d'affiches C'est un mini jeu relativement difficile Activez des compétences d'évolution sprint Double saut et vol plané Pour voler de mur en mur Pour augmenter vos chances de réussite Après chaque affiche collée Ou groupe d'affiches appuyez sur les touches rond Avant de retomber au sol Et voler vers la prochaine affiche Arrangez-vous pour ne jamais toucher le sol Et appuyez de manière répétée sur triangle Pour coller rapidement des affiches Le chemin le plus lucratif Consiste à coller des affiches Situées sur le côté droit de la carte Proche de la sortie vers le manoir D'accord Ça va être compliqué Je suis peut-être un peu fragile de la gorge Toute la sphère ORL chez moi est un peu fragile Merci pour la choucroute La choucroute Comment ça la choucroute ? Ah le chou tout Ah pardon la choucroute Oui bien sûr Fragile tout court le monsieur Bah super J'ai une santé de merde J'y peux rien J'ai une santé de merde Putain c'est chaud 30 secondes Ok j'ai foiré Il m'en reste qu'une Mais j'ai foiré 30 secondes c'est très dur Ouais soyez gentil avec moi C'est pas de ma faute J'ai une santé à chier Non j'ai raté le saut J'ai un pattern J'ai raté mon pattern Attends Il faut que je sois sûr de moi Genre une fois que j'ai fait les 3 derrière le verre Il y en a une ici Après il faudrait que j'aille ici en face Puis tac 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 Et après partir faire les dernières là bas Ça va être compliqué Vous voyez quand je vous dis que c'est des missions nulles Putain j'ai marché 34 Merde j'ai quitté On va y arriver ça va le faire Est-ce que c'est mieux Ou moins bien que les boss du coup Vous regrettez ou pas Oh oui ça passe 29,60 let's go Tout ne Tout ne va pas Tout va dans ce jeu merveilleux Ouais bon oui Passion affichage Bon au moins c'est fait ça Regardez Mon carnet de mission là Carnet de mission C'est où ? C'est la collage d'affiches en moins de 30 secondes Après il y a extermination en moins de 10 secondes Rassemblez toutes les abeilles en utilisant le sort aimant X Puis exterminez les suivantes avec Les survivantes avec Foudre X Ah C'est peut-être pas si dur ça Déjà on va remplacer brasier Par aimant Et on va voir On fait en moins de 10 secondes Ça l'est c'est facile ça ? Très bien Ah ouais Ah ouais c'est pas dur Ok C'était bien de la merde Quel jeu de con Et ensuite on a déblayage Les tas de ferrailles ne peuvent être détruits qu'avec le coût final d'un combo Activez donc vos compétences combo négatif afin d'économiser vos coûts Et utilisez éventuellement la keyblade Fenrir Je sais pas je bosse moi monsieur D'ailleurs vous êtes bruyant A deux droits de claquer un ferme ta mouille Ah bah génial Akka Génial Quelle ambiance Quel bonheur Bon du coup faut que j'enlève toutes mes compétences de combo Oh il est agréable Agréable comme une pelle Akkadis là C'est fou Booster combo Combo aérien On va mettre combo négatif du coup Je vais enlever charge Fury au cas où Ça m'a l'air pas mal Ah oui Je fais vraiment qu'un coup quoi Directement coup critique On rigole pas ici Ok Grosse ambiance Que me dit le carnet en combien de coups faut que je réussisse ? Ah en six coups Ok A deux doigts du TO pour réviser J'avoue On a les viewers qu'on mérite Bah génial Grosse ambiance parmi les viewers Pas mal hein Pas mal hein ouais Est-ce que je peux le faire en trois coups ? J'ai raté le dernier Mais Ce sera fait en quatre coups C'est validé Je pense que c'est grâce à la Keyblade La Keyblade Elle m'enlève un coup supplémentaire dans mon combo C'est chouette Ok Les missions nulles sont réglées Vas-y Je remets mes compétences Qu'est-ce qu'il y a ? C'était rapide et efficace en fait Merde Tac 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 J'enlève combo négatif Voilà Voilà Qu'est-ce qu'il y a finalement ? Boum Toutes les missions ont été effectuées dans ce niveau C'est fait Il reste une demi-heure de live Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Je pense qu'on va aller voir le treizième bolet Au Jardin Radieux Déjà Pour lui dire bonjour Un petit démix Pourquoi pas démix ? En fait c'est soit un boss Soit le Colisée de l'Olympe aussi J'ai des trucs à faire au Colisée de l'Olympe Mais déjà on va voir le treizième bolet Pour finir la quête des bolets Ça va peut-être me donner un loot intéressant Mais démix je l'aime pas Démix j'arrive pas à passer sa première phase déjà Démix est trop un bébou Il me fait trop rire Ouais mais il a une phase au début Où il invoque des clones Et il faut tous les dézinguer Dans le temps imparti Et j'y arrive pas pour le moment Je vais aller là Déjà je vais sauvegarder un coup Parce que j'ai envie d'aller parler au Mog Parce que j'ai récupéré un petit peu du loot quand même J'ai récupéré un petit peu de loot Donc peut-être que je peux crafter des nouvelles choses Très bien Regardez toutes les collections ont été faites en off Ça c'est réglé Parce que c'était trop chiant Hyper dur cette phase J'avais énormément ragé Surtout qu'il te l'a fait 2-3 fois Avec des temps de plus en plus courts Super Centurion il me manque un cristal de souvenirs Pour pouvoir la faire Ultima il me manque encore des oricals que plus J'en ai toujours pas looté En fait je vois pas l'intérêt C'est la keyblade ultime Le truc c'est que les oricalcs plus Tu les loot sur les boss Donc là pour le moment j'ai fait 4 boss au total J'ai looté aucun oricalc Et il m'en manque 6 Ce qui veut dire qu'en fait je vais pouvoir crafter la keyblade ultime Au moment où j'en aurais plus besoin Parce que j'aurais buté tous les boss C'est con Et c'est tout ce qui me manque pour la crafter Parce que cristal de mitril je peux le crafter moi même Oui si c'est tout ce qui me manque Et dans le catalogue Qu'est-ce qu'il me manque à faire Dans le catalogue Il faudrait que je puisse faire un grimoire sombre Il me manque un cristal de souvenirs 2 gemmes de sérénité pour faire son évolution Et là il me manque une recette Qui est probablement le Ça et ces deux là C'est les deux formules qui me restent à faire en dehors En fait il me reste vraiment pas grand chose à crafter Chez le mog Mais je suis obligé d'avancer dans les boss pour faire ça Bon d'abord le bolet Ultima elle est nulle Ah ouais Les chests peuvent t'en donner Ouais mais j'ai déjà tous les coffres en fait Le seul coffre Le seul coffre que j'ai pas débloqué C'est le coffre que t'as en récompense Quand t'as buté les 13 reflets Je suis obligé de l'organisation Terrible hein Alors qu'est-ce qu'il se passe quand on a les 13 bolets Ils sont contents Est-ce que c'est le bolet Jésus qui va apparaître Admirer Partez qu'est-ce qu'il se passe Oh waouh 13 fungus Possède une immense puissance magique Ainsi qu'une grande puissance physique Mais annule les gains d'expérience après une victoire Waouh Alors c'est vénère mais je m'en fous vu que je suis niveau max Preuve de tranquillité Preuve de satisfaction des bolets 13 Qui sont disséminés dans différents mondes Elles semblent avoir un effet insolite sur Sora Oh j'ai une couronne J'ai une couronne sur la tête Bébou Fongus bourguignon Bah je sais pas curé Vu que j'ai pas fait KH3 Je essaye de ne pas me spoil Mais j'ai une couronne Ça y est t'as fini le jeu à 100% avec la couronne Non je crois pas hein Stylé Du coup je l'ai indéfiniment Si je veux enlever cette couronne je ne peux pas Est-ce que 13 fungus elle est bien du coup Parce que son effet négatif Je m'en fiche un peu Oh elle donne beaucoup de magie Elle donne vraiment beaucoup de magie Elle est moins puissante que celle que j'ai Qui a 7 d'attaque Mais elle donne beaucoup de magie Si j'ai un boss contre lequel il faut que je me batte Beaucoup à la magie Genre si je l'avais eu pour battre Vexen J'aurais gagné encore plus vite je pense J'allais faire la blague Elle est très bonne Fongus bourguignon Elle est très bonne Avec ses mèches rebelles Guigui a un peu de mal à voir la couronne Tu vois pas la couronne Guigui ? Attendez Dans le carnet normalement J'ai complété tous les 100 coeurs Voilà Alors c'est sous ma tête Vous voyez pas Mais il y a la petite tête de Mickey En dessous Ce bolet est apparu dans une lumière divine Et a confié à Sora un trésor ancestral Pour le féliciter d'avoir battu en duel Tous les membres de son clan Juste un vieux bolet quoi Regarde la couronne Guigui Dans mes cheveux là Tu la vois pas posée sur ma tête ? Fongus vietnamien aussi Ah ça marche pour toutes les fongus Fongus savoyard c'est meilleur Je suis d'accord Arnaud le king Mais ouais exact Exactement Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un... Est-ce qu'on tente un boss supplémentaire ? Soit ça Soit le colisée de l'Olympe en vrai De rien Guigui Comme tu le sens Bah je sais pas Vu que je suis à côté J'ai envie de vous dire Un boss supplémentaire Mais Vu qu'on est là Je sais pas trop lequel tenter D-Mix Pourquoi pas mais Si vous voulez on essaye D-Mix J'ai juste envie de regarder Quelle est la strat Pour péter ses ombres au début Pour ce combat Équipez-vous de Ignaissance Et d'un maximum d'Ether Pour activer les compétences Maître de combo Booster brasier Et magnétisme Et désactivez les combos aériens Sans oublier de placer Le sort brasier En raccourci Ah ouais Lorsque D-Mix Invoquera dès le début Du combat Ses clones Sautez Et enchaînez Les attaques dans le vide Pour utiliser la compétence Magnétisme Et vous débarrassez D'un maximum de clones Rapidement Lorsque le nombre De clones invoqués Arrive à 50 ou plus Utilisez la fusion Sagesse Et enchaînez Les sorts brasier Sous cette forme Ah ouais Après faut pas Faut pas que tu raches trop J'ai pas envie de gâcher Ta journée Non ça va aller En fait je sais pas Si j'ai envie de faire lui Tout de suite Ou un autre J'ai envie d'essayer L'Arc Sen En fait Pour tout vous dire Notamment parce que En terme d'objet L'Arc Sen Elle fait de la foudre Et en terme d'objet J'ai des trucs cools Pour contrer la foudre Genre le jonc foudre X Ainsi que Le jonc foudre tout court Bon qui est pas plus puissant Que ce que je possède déjà Visiblement Que le ruban jaune Il est ardu comme boss Mais un de mes favoris Gros sentiment de satisfaction Quand tu le bats Bah un peu pour tous En fait ils sont tous Extrêmement frustrants Jusqu'au moment où tu les passes Classique j'ai envie de vous dire Juste Voilà pour commencer Avec ma jauge de flux Au maximum Hop hop On parle de cuphead Même pas Kingdom Hearts Se défend pas mal En terme de boss vénère En fait l'Arc Sen C'est qu'elle est hyper rapide Ça va être tout aussi Chiant que Vexen Elle va m'enchaîner Vous voyez j'ai pas posé Bézataire encore Faut que j'arrive à les faire Refusionner mais je sais plus Comment on fait Aïe 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 Arrêtez de m'embêter Arrêtez de m'embêter Allez 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 Oh non Tu fais chier Il est mort direct Je voulais fusionner Je vais mourir J'ai pas eu trop le temps D'apprendre ces patterns Pour le moment Aïe 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 Ouh là là Mais j'ai pas posé Que ped il a été fait Pour faire rager les joueurs A contraire de Kingdom Hearts Bah Kingdom Hearts Le final mix Je commence à me demander Si tu crées un bon gros fusion Ça fonctionne pas comme dans DBZ Et non ça marche pas Il faut qu'ils soient vivants Les deux cons Ok Il y a un délire C'est faisable En vrai c'est faisable Il faut juste ne pas se déconcentrer Il y a un délire Je me suis trompé de commande Trois fois Bonsoigné C'est fou Bonsoigné C'est pas ce que je voulais faire Mais c'est pas grave Je suis en panique un peu J'avoue je suis un peu en panique Je suis en panique un peu Il faut que je soigne les deux autres Avant de pouvoir fusionner à nouveau Yes ça passe J'ai raté la commande Putain c'est l'enfer Laisse moi jouer C'est infernal Des bisous Mixi Passe une bonne fin de journée Merci d'être passé Ok On lâche pas l'affaire J'ai lâché l'affaire Quel bonheur Les membres de la réalisation Je trouve ça cool Qu'ils te donnent du fil de la retorte Car c'est les gros vilains du jeu Grosso modo Mais comme ils sont en rue Bah en fait c'est qu'ils sont beaucoup quoi C'est qu'ils sont vraiment beaucoup Comme on dit Une très grande philosophe de notre époque Calmez vous Calmez vous Vous êtes hystériques Qui a dit ça ? J'ai pas la ref J'ai pas la ref Mais j'aime pas le terme hystérique Allez J'aimerais bien réussir celle-ci Quand même Je commence à avoir chaud Avec le Kigurumi Là Merci d'avoir regardé la vidéo Je me prends tout dans la gueule aussi Je prends pas le temps d'esquiver les trucs Quand je pourrai Parce que je bourrine Dans 15 minutes elle est pliée Bah j'espère parce que dans 15 minutes je dois partir Le live ne pourra pas durer après 16h Oula ça lag Ils sont où les deux autres Que va devenir Gigi Quand le stream sera terminé Il ira sur une autre chaîne Twitch Il y en a plein d'autres tu sais Un sup Il y en a plein d'autres tu sais Non ça y'a Non ça y'a pas Allez le coup critique s'il te plaît Mets lui un coup critique C'est bon Il fallait que je lui mette un coup critique Elle a un PV depuis une bonne minute Mais je peux la finir qu'avec un coup critique Et pour ça il fallait que j'ai ma magie pleine C'est pour ça que j'ai bouffé un éther juste avant la fin Ouah Trop chiant de devoir finir un combo avec ça Ouais surtout qu'en fait J'ai une capacité qui est très utile Mais qui du coup dans ce genre de cas me met dans la merde C'est charge fury Qui fait que quand je charge ma magie Je fais pas de coup critique Donc je peux pas terminer un combat Donc il faut que j'ai ma magie pleine Mais c'est passé au moins C'est pas celle sur laquelle j'ai le plus galéré du coup Ok il est moins 10 Il est moins 10 Est-ce que je peux faire un try sur quelqu'un ou pas ? Je peux peut-être faire un try sur Lexus Mais sur Lexus il faut que je booste ma défense par contre Merci pour les GG Marluxia non Marluxia flemme En vrai flemme Par contre je commence à être un peu à court De certains items j'ai l'impression Ou c'est juste qu'ils ont pas Ils ont pas la recharge auto C'est pas grave J'ai quoi pour booster ma défense déjà Du ruban bleu Bracelet de puissance Ça me parait pas mal J'ai fait Zigbar déjà ouais Non pas Marluxia Pas Marluxia Je vais tenter Lexus Je vais tenter Lexus Parce que je sais qu'en l'essayant une fois en off Je m'étais pas trop mal démerdé Je crois qu'il y a un délire Il faut le cut avec miroir Mais il est compliqué Lexus aussi J'ai pas réussi Allez En fait c'est que Marluxia J'ai fait sa version de base Y'a pas très longtemps C'est pas celui qui me fait le plus peur Mais il est chiant Ah oui j'ai plus de magie là Si jamais Il a une défense de porc par contre Ok Jusqu'ici Mais ce que j'avais prévu Se passe plutôt pas trop mal Allez On lâche pas On le tient encore Allez Ça va passer Ça passe Vas-y Lexus Dégage T'es qui ? Tu t'es pris pour qui ? Voilà Merci Oh la la Merci pour les GG Merci beaucoup Toujours pas Doricalque plus Toujours pas Merci beaucoup Allez J'ai 5 minutes Je tente un Xaldine Très rapide Un try Et c'est tout Et après j'arrête J'aurais l'impression D'avoir avancé au moins J'ai fait pas mal de boss Je suis pas sûr Qu'il te donne Des oreilles Quelques plus Mais où est-ce que Je les trouve alors ? C'est ça la vraie question Si je les trouve pas là Je les trouve où ? C'est ça la vraie Allez Xaldine Subi Dommage Dommage C'est ma faute J'ai raté mon timing Il reste 3 minutes J'aurais pas le temps J'aurais pas le temps De refaire un try En vrai pas mal On a fait 1 2 3 4 5 membres De l'organisation L'Arxen Zexion Vexen Xaldine Lexus Et on a fait Sephiroth Et on s'est occupé De toutes les missions nulles De la cité du crépuscule Et des bolets C'est terminé Tout ça c'est fini Ce qui veut dire Que ce qu'il nous reste à faire Pour la prochaine session De Kingdom Hearts C'est finir l'organisation Faire Les coupes du Colisée de l'Olympe Qui me manque Et m'occuper de l'armure Qui est Qui est au château Disney Et après il y a les vaisseaux Goumis aussi Je ferai un live Pour faire les vaisseaux Goumis je pense Mais voilà Comme ça on sera au 100% Mais je crois que c'est tout Si je regarde Vite fait le carnet Si je regarde Vite fait le carnet Fiche de personnage A mon avis Ca va se débloquer Quand j'aurai fait l'armure Ca me rajoutera le personnage Trésor Il me reste un trésor A choper Qui se débloque Quand j'aurai tous les Quand j'aurai battu Toute l'organisation Mission Mission Qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste Saix Axel Dmx Luxord Marluxia Et Roxas Exaldine Examnas A battre Donc c'est pas mal déjà Ca va être un bon paquet Ensuite il nous reste La coupe La coupe titan La coupe destinée La coupe Cerber paradoxe La coupe titan paradoxe Et la coupe destinée paradoxe Que j'ai pas encore débloqué Et L'entrée secrète Qui est l'armure spectrale Enfin L'armure 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 du château disney En gros Voilà Mini jeu Si je n'ai pas complété C'est parce que j'ai pas fait Toutes les coupes adès Rapport de synthèse Ca viendra quand je trouverai Des oricalques Et organigramme Et organigramme à mon avis Ce sera quand j'aurai battu Toute l'organisation J'ai cherché apparemment Il n'y a que 7 exemplaires Et je confirme C'est pas du tout Les boss qui donne Mais comment je fais alors J'ai envie de voir quelque chose Je vais être en retard Un tout petit peu Mais tant pis Le temps que j'aille là-bas Je vous signifie Que là du coup Je m'en vais Parce que je vais Chez Moinelle Et à 18h On sera en live Sur la chaîne de Moinelle Pour faire du game design Voilà Donc si Si vous en avez pas marre De ma gueule Et que vous voulez me voir Dans un contexte Plus professionnel Je serai là A 18h Ou dans ces eaux là Le temps qu'on set up Un peu sa chaîne Attendez J'ai un doute Sur quelque chose Viteuf Si je crée Un cristal de mitryl Voilà Que je quitte Que je lui donne Le cristal de mitryl Boum Et que maintenant Je vais dans Formule Je peux faire Ultima C'est ça En fait je peux faire Ultima A partir du moment Où j'ai un cristal de fougue Qui me divise par deux La quantité d'ingrédients requis C'est le seul moyen Je suis game designer Linchana Ultima Keyblade suprême Attaque et magie accrue Accélère de 75% La recharge des MP Après leur consommation intégrale Ça peut être intéressant ça Let's go Et du coup Il me manquera Un cristal de souvenir Pour faire ça Peut-être la prochaine fois On commencera par ça Peut-être qu'on Commencera par ça Est-ce qu'elle est si bien Que ça Ultima Elle est moins forte Que Fenrir Mais elle me donne Plus de magie Vous savez quoi Je vais la mettre Au moins pour la forme Elle est immense Aussi La grosse épée là Ok bon Au moins ça c'est fait C'est un petit bonus Supplémentaire De réaliser Les amis C'est pas plus dégueu En fait ça veut dire Qu'on peut terminer On peut terminer La quête des mog Dès la prochaine fois Et ça c'est chouette Oui alors Je taffe Je taffe plus ou moins Dans deux studios En même temps Je taffe dans un studio Qui fait des jeux sérieux Qui s'appelle Mind Maze En France Et Et je taffe Avec Moinelle Sur son futur jeu Dans le studio Splash Team Voilà Et non je suis pas freelance Je suis en CDI Chez Mind Maze Mais Je Pour le moment Je bosse avec Moinelle Comme ça Pour la forme Hop Bim bam boom Zwip Et bah les amis J'espère que ça vous a plu Ce petit live Ce petit live De retour de vacances C'est passé très très vite C'est vraiment passé Très très vite Pour ce qui est de la suite Des événements du coup Je vais Le site Mind Maze Tu trouveras pas forcément C'est un site Qui fait du médical En fait Donc tu trouveras pas Mais par contre Par contre Si tu veux voir Ce que fait Splash Team Tu as Tiny King Qui est sorti Il y a pas très longtemps Voilà C'est avec ce studio là Que je bosse Super chouette comme live Merci beaucoup J'espère que vous avez passé Un bon moment Est-ce que j'ai déjà envie De faire chez Kivu Raid Je ne suis pas sûr En tout cas Je vais pas avoir le temps De rester Donc je pense que je vais pas le faire Pour ce qui est de la suite du plan Je vous invite à suivre le Discord Parce que je vais poster Probablement dans la soirée Le planning de la semaine Qui sera quasiment Strictement le même Que le planning de la semaine dernière Que je n'ai pas pu tenir Je vais vous envoyer chez Rourou Qui vient de lancer Minecraft A l'instant Voilà N'hésitez pas à lui dire Que j'ai dû partir rapidement Hop Non Kivu Raid Pour le moment Il ne cherche personne Hélas Je suis navré Le raid est lancé Soyez cool avec Rourou Elle va faire du one block Sur Minecraft Ça va être très très cool Et puis envoyez-lui du love Et de l'amour Et de la présence Et tout ce que vous voulez Et nous on se retrouve A 18h Ici Chez Moinelle Et sinon On se retrouve demain soir Pour normalement Du Zelda Skyward Sword Voilà Je vous fais des gros bisous Passez une bonne soirée Amusez-vous bien Chez Rourou Et à demain Et à tout à l'heure Chez Moinelle Des bisous 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 La bise quoi